Yo les gars c'est NQ on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur mon serveur minecraft Alors aujourd'hui vidéo très sympa on va regarder l'avancée du serveur java versus le serveur bedrock Donc c'est à dire que j'aurais pu ouvrir un serveur sur les deux versions parce que j'ai vu qu'on pouvait faire combiner les deux versions Grâce à Geyser je crois et en gros vous pouvez jouer avec les joueurs java et les joueurs bedrock sur le même serveur Le seul problème c'est qu'on ne peut pas mettre de mode je crois donc vous n'auriez pas pu danser, vous n'auriez pas pu parler dans le jeu etc Donc il y aura un serveur java et un serveur bedrock mais c'est quand même bien et en plus ça rajoute de la compétition Parce que je trouve ça rigolo de voir l'avancée de deux serveurs différents donc pour les joueurs java donc pc et les joueurs bedrock C'est à dire console, mobile, téléphone, tablette etc Donc dans cette vidéo ce qu'on va faire ça va être très simple on va regarder les deux mondes Et donc il faut savoir que les deux mondes ont été faits en seulement un jour Donc le premier jour voilà tout ce qui a été fait et donc on verra l'avancée d'ici une semaine, un mois etc Donc déjà première maison sur la montagne et je la trouve très stylée avec ici vous voyez des petits blocs qui tiennent sur la montagne Je trouve ça très cool Ici après c'est encore en construction mais déjà très belles vitres etc Donc première maison qui est déjà validée Alors d'ailleurs il y aura peut-être des maisons qui vont être cachées dans des grottes etc Mais bon je les verrai peut-être pas Ici je crois qu'il y avait un renard mais il a disparu ou peut-être qu'il a été bougé d'emplacement Petit ici truc d'abeille Là il y a des petits coffres mais ça sera peut-être enlevé après Des petits lamas Là je crois que c'est la mairie Elle est sympa en vrai Bon évidemment elle est encore en construction Et puis l'élection du maire a pas encore été faite donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Ici petite maison Très sympa Bon elle est vraiment petite la maison donc on verra si la personne va l'agrandir ou alors faire d'autres étages par exemple Après je sais pas s'il y a d'autres endroits Ici petite maison pas très belle mais bon ça c'est la mienne les gars Mais bon c'est le début c'est le début Mais je vais l'agrandir évidemment après Ici on a une petite maison à l'intérieur de l'eau qui est très sympa C'est ma deuxième préférée je pense Avec un escalier ici carrément j'avais même pas vu Ah ouais ça c'est vraiment cool par contre Avec petit escalier Ok bon elle est en construction mais c'est déjà pas mal Et je crois qu'il y a peut-être tout Ah là il y a quelque chose attendez Oh bah il a stocké les renards juste là Bah ça c'est vraiment stylé le renard polaire et le renard normal Ok et bah pour l'instant le serveur bedrock avance pas trop mal Il y a des plutôt belles maisons Je vais regarder vite fait un petit peu partout S'il y a pas d'autre chose parce qu'on sait jamais Peut-être que je loupe des maisons etc Mais j'espère pas Mais je crois que c'est presque tout D'ailleurs sur le serveur bedrock je crois on a été connecté plus de 8 Donc 8 c'est vraiment déjà pas mal 8 dans un petit dans une petite montre comme ça Evidemment il faudra penser qu'à l'avenir il y aura plein de maisons partout Ça sera une grande ville etc Mais là pour le premier jour je trouve que c'est déjà pas mal Du coup sur le serveur bedrock Si vous voulez jouer RP Il va falloir aller sur le discord pour pouvoir parler dans des chats vocales Parce que bah il n'y a pas de chat vocale sur bedrock Mais par contre il y a des emotes Donc ça c'est cool regardez hop je me mets en f5 Donc vous avez des petites emotes Mais ça c'est normal c'est les emotes bedrock Donc c'est stylé Vous voyez il y a plein d'emotes Et après vous pouvez même en acheter et tout Enfin bref Du coup voilà pour le serveur bedrock Franchement j'aime bien la petite maison là-haut Ça et l'Amérique a bien avancé Et donc on va tout de suite passer dans le monde sur Java Ok les gars donc maintenant on est sur le serveur Java Bon je précise que d'ailleurs sur le serveur Java Il y a un petit problème pour l'instant c'est que On a que des skins Bambi Donc vous aurez tous des skins par défaut Mais il n'y a pas que Steve et Alex Il y a je crois une dizaine de skins par défaut Donc bon c'est un petit peu triste Mais vous inquiétez pas le problème sera réglé Et avant de visiter la petite ville J'ai envie de vous montrer aussi que Vous pouvez faire des danses Mais du coup ça c'est avec un mod Donc c'est pour ça que c'est bien Et vous avez vraiment beaucoup 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 de danses Donc c'est vraiment incroyable Donc voilà Et puis vous pouvez aussi parler dans le jeu Mais ça c'est que sur Java C'est pour ça Et donc vous voyez qu'en bas à gauche Si j'active mon micro je peux parler Et donc ça c'est trop bien pour l'ERP Donc c'est parti pour visiter un petit peu D'ailleurs sur Java il y a une bordure Pour pas que les gens aillent trop loin dans le monde Mais elle sera agrandie dans le futur Alors ici déjà on a la mairie je crois Bon elle est un peu décalée J'aurais préféré qu'elle soit plus en arrière Mais on pourra toujours changer ça en vrai Attendez parce qu'il commence à faire nuit Ça c'est pas très cool Evidemment quand je joue au jeu Il n'y a pas de commande Mais là comme je suis tout seul Je me permets Donc la petite mairie Qui est beaucoup beaucoup en commencement Ensuite là on a une petite maison Juste à côté J'aime bien le sol Je trouve ça très stylé Donc après on va voir comment elle va évoluer Elle est un petit peu petite Donc on verra si la personne va l'agrandir Là bas je sais qu'il y a une grotte Bon je sais pas pourquoi La truc elle est toute petite Et d'ailleurs je pense que je dirais aux joueurs D'éviter de faire des maisons dans les grottes Parce que bah vaut mieux faire une vraie maison stylée Comme ça il y a Comme ça bah il y a plein de maisons partout Ensuite on a ici un petit champ Qui est très stylé Avec une petite maison juste là Bon ça les gars je vais pas vous mentir C'est la mienne Je l'ai fait au même endroit Que sur Bedrock Bon elle est un peu plus belle sur Java Pour l'instant Et j'ai un petit champ Là-haut on a une très belle maison D'ailleurs je crois que la maison dans la grotte Il y a trois personnes qui habitent dedans Donc je leur dirais de faire une maison chacun Et puis s'ils veulent se regrouper plus tard Ils pourront Donc ici on a une maison aérienne Bon je pense que c'est la plus belle maison de Java Pour l'instant Sur Bedrock c'est pas la plus belle Mais sur Java c'est la plus belle Donc voilà très stylé Juste faudra qu'ils fassent gaffe à la neige Hop on continue Là il y a un petit pont Bon le pont est en construction les gars Mais là pour l'instant on dirait juste un trait Mais c'est en construction Bon là il y a quelques blocs dans les arbres Ça je dirais aux personnes de les enlever C'est pas très beau Ici on a une petite maison juste à la bordure Avec des petites fleurs Un petit champ en forme de je sais pas De trucs C'est très mignon je trouve en vrai Et à l'intérieur petite maison Qui est encore en construction j'imagine Parce qu'elle est très petite Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau là-bas Là-bas je crois que ça va être le commissariat les gars Donc on verra J'espère que la personne elle fera aussi une maison On verra Parce que le commissariat c'est pas vraiment une maison C'est pour son métier Pour le RP Mais du coup voilà C'est en commencement C'est déjà pas mal Petit four ici Je pense avec le sol Donc c'est déjà pas mal Bon Java j'ai l'impression que ça a un petit peu moins avancé Que Bedrock Mais en vrai quoi que A part les deux maisons dans les grottes Là-bas et là-bas C'est quand même pas mal Donc voilà N'oubliez pas D'ailleurs je vais vous faire un petit récapitulatif On va se retrouver sur On va se retrouver sur le Discord Dans quelques instants Hop Et à tout de suite Ok les gars Alors voilà le Discord En attendant il y a 31 personnes En vrai 31 personnes c'est pas mal Le problème c'est que les 30 personnes sont pas connectées en même temps Donc voilà je vous montre qui est-ce qu'il y a dans le Discord Voilà Comme ça à l'avenir on se dira C'était eux les premiers Et j'avoue comme ça je pourrais retenir Donc c'est stylé Donc Sur le Discord Vous avez plein de choses Je vais vous expliquer un petit peu Donc ça c'est quand le serveur est fermé Donc là vous voyez que sur le serveur ouvert Il y a un petit cadenas juste là Je sais pas si vous voyez bien Et donc Quand il y a un petit cadenas sur le serveur ouvert Ça veut dire que tout le monde voit juste serveur fermé Et quand le serveur est ouvert J'inverse les deux Et je mets le petit cadenas ici Et donc vous verrez serveur ouvert Hop Ensuite ici Vous avez Java 1.19.3 Donc ça c'est juste pour expliquer que c'est sur Java Et ça c'est pour expliquer que c'est sur Bedrock 1.19.71 Ensuite là c'est où vous allez arriver sur le serveur Là c'est le règlement Il n'y a pas beaucoup de règles Donc je suis sympa Ici c'est le départ Donc pour les gens qui partent du serveur Il y a quand même quelques personnes qui sont parties Donc je suis un peu triste Au lieu de partir du serveur les gars Même si vous voulez pas y jouer Vous pouvez quand même rester Ça c'est l'IP Java Donc voilà c'est très joli Vous voyez que le serveur ressemble à peu près à ça Le truc a changé ici je crois Mais du coup voilà à quoi ça ressemble Oratoria Ici c'est sur Bedrock Très stylé Là vous avez les tutos vidéo Pour mettre tous les mods Et ici sur Java la voix Là c'est les téléchargements pour Java Sur Bedrock vous n'avez rien besoin de télécharger Là c'est les mods Ici c'est pour rajouter des emotes Là c'est l'annonce Donc voilà Là c'est les développeurs Là c'est les petites vidéos YouTube Là c'est le meilleur joueur du moment Donc AirVox Ici vous avez le chat général Là c'est pour devenir un citoyen vérifié Des petites photos RP Là c'est des blagues Etc Et là vous avez les vocaux Donc voilà Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite Même si on n'est pas sur Fortnite Ça fait plaisir Allez ciao Ciao